7 proverbes, thèmes, luxe 1. Les richesses n'inspirent que la vanité, le luxe, l'arrogance, l'oubli de soi-même. Proverbe français Ce proverbe français souligne le fait que la richesse matérielle peut souvent conduire à des comportements négatifs tels que la vanité, le luxe excessif, l'arrogance et la perte de sens des valeurs personnelles. En d'autres termes, il met en garde contre les dangers de se laisser obséder par l'argent et les biens matériels, au détriment de sa propre intégrité et de sa relation avec les autres. 2. Cherchez dans vos habits la propreté, et non pas le luxe. Proverbe grec Ce proverbe grec signifie qu'il est plus important de rechercher la propreté et la netteté dans ses vêtements plutôt que de rechercher le luxe et l'apparence coûteuse. Il met en avant l'idée que la propreté et la présentation soignée sont des qualités plus valorisantes que le fait d'avoir des vêtements chers mais négligés. En d'autres termes, il vaut mieux être propre et bien entretenu que de privilégier le luxe au détriment de l'hygiène et de la propreté. 3. Le luxe d'aujourd'hui est le besoin de demain Proverbe perçant Ce proverbe perçant, le luxe d'aujourd'hui et le besoin de demain, met en avant l'idée que ce que nous considérons comme un luxe ou un surplus aujourd'hui peut devenir une nécessité ou un besoin essentiel dans le futur. En d'autres termes, nos besoins et nos perceptions évoluent au fil du temps. Ce proverbe nous invite à réfléchir sur nos priorités, nos choix de vie et sur la manière dont nous gérons nos ressources et nos envies. Il souligne l'importance de la modération, de la prudence et de la prévoyance dans nos modes de vie et nos décisions. 4. Le luxe des tombeaux, c'est l'orgueil des regrets Proverbe français Ce proverbe français, le luxe des tombeaux, c'est l'orgueil des regrets, signifie que dépenser beaucoup d'argent pour des funérailles extravagantes ou des monuments commémoratifs coûteux est souvent motivé par l'orgueil et le regret de ne pas avoir montré suffisamment d'affection ou d'attention à la personne décédée de son vivant. En d'autres termes, il met en avant l'idée que les gestes de reconnaissance et d'amour envers nos proches devraient se manifester de leur vivant, car une fois qu'ils sont partis, il est trop tard pour exprimer ses sentiments. 5. Le luxe attire moins d'amis que de critiques Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsque quelqu'un affiche ostensiblement sa richesse et son luxe, il risque d'attirer plus de critiques et de jalousie que de véritables amitiés sincères. En d'autres termes, les personnes qui se montrent de manière excessive dans leur richesse peuvent susciter des sentiments négatifs chez les autres, ce qui peut nuire à leur relation sociale. Il met en garde contre le fait de trop mettre en avant sa richesse, car cela peut créer des tensions et des jalousies dans les relations avec les autres. 6. Mon Dieu, ne me donnez ni luxe, ni misère. Proverbe français Ce proverbe français exprime un souhait d'équilibre et de modération dans la vie. En demandant à Dieu de ne pas lui donner ni luxe, ni misère, la personne souhaite éviter les extrêmes. Elle souhaite vivre dans une situation où elle aura juste ce qu'il faut pour mener une vie confortable, sans excès de richesse ni de pauvreté. Cela reflète la recherche de l'équilibre et de la stabilité dans les conditions de vie. 7. Le luxe est corrupteur et des mœurs et du goût Proverbe français Ce proverbe signifie que le fait de rechercher le luxe et les biens matériels peut avoir un impact négatif sur notre moralité et notre sens esthétique. En d'autres termes, l'obsession pour le luxe peut corrompre nos valeurs morales et notre appréciation du bon goût. Il met en garde contre les dangers de privilégier l'apparence extérieure et les possessions matérielles au détriment de ce qui est vraiment important dans la vie, comme l'intégrité et la simplicité. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Avez-vous aimé la vidéo ?